Musique Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV d'Elex Ouvien. Aujourd'hui, nous allons parler de la pause patrimoine. Il s'agit d'une manifestation organisée par le pays d'art et d'histoire et l'office de tourisme. Alors, les pauses patrimoine, c'est un programme de visite que l'on a mis en place, ça fait maintenant 3 ans, avec Pays d'art et d'histoire. Le concept est assez simple, c'est que beaucoup de personnes mangent un sandwich le midi pour le déjeuner. Et la volonté, c'était de permettre à ces personnes qui font une pause assez courte, de profiter de ce temps de pause pour découvrir un élément du patrimoine du centre-ville de Lisieux. Donc, c'est des visites qui sont relativement courtes puisqu'elles durent une heure et qui permettent de visiter soit un élément du patrimoine, donc un bâtiment en particulier, soit un cadre un peu plus large comme c'est le cas cette année puisqu'on a pris le parti de faire les visites des places de Lisieux. Donc, aujourd'hui, la visite pause patrimoine est consacrée à la place Mitterrand. Le rendez-vous est fixé à 12h30 sur le parvis de la cathédrale pour découvrir l'une des plus anciennes places de la ville de Lisieux, qui est aujourd'hui l'un des points de rassemblement d'une bonne partie de la population locale et qui est utilisée, mise en valeur à l'occasion de différents événements au cours de l'année, que ce soit les marchés pendant l'été, en juillet-août, les marchés du terroir, le marché de Noël ou à d'autres occasions tout au long de l'année. Donc, notre place se trouvait en dehors. Donc, la rue Pont-Mortin est là. Donc, ça s'est limité, délimité, comme ça, face du marché. Là, il y avait des maisons. Alors, évidemment, le guide, qui est donc un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture, parlera de la cathédrale, mais sans faire de visite intérieure du bâtiment, et parlera de l'ensemble de l'histoire de la place, donc la cathédrale, le palais épiscopal, les bâtiments qui sont autour, que ce soit les bâtiments de la reconstruction ou la Banque de France, ex-Banque de France qui se trouve sur la place, et reviendra également sur l'histoire de cette place, puisqu'il faut savoir que maintenant, il y a une fontaine, mais précédemment, il y avait une église à cet endroit-là, qui était l'église Saint-Germain. Donc, ces visites, pour le cas d'aujourd'hui, la place Mitterrand, pardon, sont aussi l'occasion de retracer un peu toute l'histoire des lieux qui sont maintenant des lieux fréquentés par les Lexoviens et les touristes, sans forcément connaître toute l'histoire de ces endroits. Alors, notre évêque, il avait sa chambre où, à votre avis, tout en haut, avec la vue sur ce jardin ? Bonjour, durant cette pause patrimoine, qu'avez-vous exposé aux participants ? Alors aujourd'hui, on leur a montré la place Mitterrand, qui est la place centrale d'Élysieux, avec le palais épiscopal. On a évoqué les différentes périodes encore visibles sur la place, comme un petit reste du Castrum, comme bien sûr la cathédrale gothique. Nous sommes allés ensuite dans la cour du palais épiscopal, et nous avons fini ici dans le jardin public. Et pour la semaine prochaine, vous avez rendez-vous place Le Nuyé. Qu'avez-vous exposé aux participants ? Alors, la place Le Nuyé, c'est surtout les maisons canoniales que nous allons regarder. On appelait ça, à l'époque, le Friche aux Chanoines. Chanoines, donc, qui gravitaient des religieux, qui gravitaient autour de l'évêque. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pause patrimoine aujourd'hui ? Je l'ai trouvée très intéressante, comme toutes celles qui ont eu lieu les semaines précédentes. Vous avez participé aux autres pauses patrimoine ? Je viens régulièrement. Donc là, c'était la quatrième, et c'est la troisième pour laquelle je suis présente. La pause patrimoine est maintenant terminée. Et avant de vous quitter, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube. Merci et à bientôt sur TV Lisieux. Sous-titrage ST' 501